bonjour les fonceurs bienvenue science au bon nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages nous commençons cette affaire avec une affaire de sorcellerie familiale il est venu chercher les sorciers qui l'ont tué un homme a été tué par les sorciers de sa famille il est revenu après les chercher qu'est-il passé écoutons cette histoire bon le monsieur en question n'évite plus l'histoire m'a été raconté sa fille et pas sa femme donc pour cela je me permets de parler de cette histoire le monsieur est un instituteur il vivait en ville à bidjan plus précisément à bobo d'eau cuit il ya une petite commune à bidjan dit qu'à dire qu'on appelle à bobo d'eau cuit donc c'est là le monsieur il vivait il vivait là-bas à bobo d'eau cuit avec toute sa famille et il avait une famille au village comme tout le monde bien sûr il partait tout le temps au village voir sa famille pour saluer ses parents tout le monde donc un jour le monsieur est à la maison et en les ans du village ont appelé le monsieur et ils ont dit au monsieur il ya ton neufu qui veut venir en ville pour venir fréquenter en ville donc on n'a pas suffisamment de moyens pardon content et instituteur faut le mettre à l'école et puis d'accord est un peu chez toi le temps de voilà vous l'éduquer aussi à ta manière le monsieur ayant un coeur puis ayant un coeur d'amour il n'a pas hésité à accepter cette proposition en disant oui vous pouvez faire finir la fin je vais m'occuper de lui je vais je vais l'amener à l'école tout cas tout quoi va s'occuper de l'enfant donc l'enfant est venu un petit jour tout c'est toi tout allait bien tout se passait proprement bien l'enfant pas ta l'école tout et tout mais tel enfant même niveau que tous ses enfants n'est pas les différences ni des préférences donc quelques temps après les villageois ont appelé le monsieur en lui disant que son père est mort en tant que son père est mort il ya longtemps mais ils ont caché cela au monsieur ils ont caché ils ont ils ont ils n'ont pas dit ils n'ont pas dit plus tôt au monsieur que son père était décédé c'est à dire le père meurt aujourd'hui et puis ils attendent quelques mois après au moins trois quatre mois six mois même pour annoncer au monsieur donc le monsieur s'est dépêché de partir au village avec sa femme mais bizarrement lorsqu'il partait au village avec sa femme son épouse son épouse a eu un mauvais pressentiment et lui elle a dit ceci au monsieur ne faut pas on va partir au village il sait pas pourquoi mais il est sans quelque chose il est un mauvais pressentiment donc faut pas on va partir au village le monsieur voulait pas il dit non mais allons on dit mon papa est parti mon papa c'est grâce à mon papa que j'ai devenu ce que je suis c'est grâce à mon papa que toi tu m'as connu et puis toi tu ne veux pas que moi j'aille au village voir mon papa pourquoi dont les deux se sont discutés jusqu'à la femme a accepté sont montés dans le cas direction le village direction le village et le village s'appelle soubris c'est un village bt donc ils ont pris la direction de soubris et en coup de route le cas le cas le cas va il fait un accident le monsieur a garé le cas le chauffeur du cas gary et en démarrant encore à nouveau et se rend compte que le cas ne veut plus démarrer la femme encore dit à son mari tu vois tout ça là c'est des pressentiments faut pas la partie il dit toi tu dis quand même allons voir mes parents donc discussion les deux se sont discutés tout et tout la femme aussi a accepté elle a dit bon alors vu qu'on est déjà là c'est chez un autre cas ou parce que j'ai une solution puis on va partir mais on fait de l'autostop et à un monsieur qui était dans sa nation véhicule qui les a appris et qu'elle allait déposer à soubris et quand ils sont arrivés à soubris dès qu'ils ont mis les pieds dans les villages net à soubris il a pensé à pleuvoir il y avait une faute pluie le monsieur s'habitait tout et tout il était chez ses parents tout le monde l'a reçu tout et tout quoi et à son retour du village il a fait je pense pas qu'il a fait un mois selon ce qui m'a été dit par sa fille je pense qu'il a fait quelques quelques semaines au village et puis il est rentré à bidjan donc à son retour à bidjan le monsieur a commencé à maigrir il a commencé à mal se sentir il comprend pas il va à l'hôpital aussi c'est bizarre les médecins ne voient rien les médecins n'ont rien détecté mais le monsieur souffre ça ne va pas et le monsieur avait du mal à manger et lorsqu'il mangeait quand il se forçait même à manger un peu juste un peu pour prendre des fosses il n'était jamais rassasi non seulement il ne s'y ressagit pas et puis c'est comme s'il n'a pas tout l'appétit c'était une maladie mystérieuse une maladie bizarre qui n'a pas de nom ça le monsieur avait un jour la fille la fille du monsieur avait des dons elle a des dons de voyance c'est elle qui a vu que pendant que son père mange le jeu qu'ils ont ramené les jeunes le jeune qui a quitté au village pour venir fréquenter à bidjan son neveu là s'arrête derrière lui et puis pendant que le monsieur mange c'est le neveu qui prend la nourriture de manière spirituelle si vous comprenez c'est à dire toi tu es en train de manger tu es assis tu manges à table et puis quelqu'un se met derrière toi et puis pendant que toi tu manges là physiquement tu es en train de manger mais spirituellement c'est le jeûne tout ce que tu manges là ça rentre dans le vent du jeûne lui qui est derrière toi et puis tu n'es pas rassasié puis tu n'as pas trop aussi la pitié dit je ne sais pas comment expliquer ça quoi donc c'est ça le monsieur vivait tous les jours et sa fille grâce à l'aide de dieu grâce par la grâce de dieu elle a pu voir ça elle a pu voir que son papa était victime de sorcellerie elle a expliqué à son papa son papa dit non laisse ça c'est un enfant il ne faut pas dire ça qui t'a dit ça qu'est-ce qui te fait croire que ce que tu as vu là c'est vrai discuter avec la fille avec sa fille pardon et il a eu un malaise grave où il a été hospitalisé pour ça n'allait pas du tout on partit à l'hôpital ça n'allait pas rien n'y va l'arrivée à l'hôpital ils l'ont gardé et pendant qu'on le gardait le monsieur a commencé à parler en disant que en disant ses filles à ses enfants à ses garçons n'allez jamais au village dans mon village paternel n'est pas au village parce que ceux qui m'arrivent là je sais ceux qui sont derrière ça et c'est ce qu'ils font ça ils veulent me tuer ils veulent me tuer ils m'ont dit à tuer ça et c'est qu'ils m'ont dit à tuer mais vous là ils vont pas pouvoir vous tuer écoutez mes instructions et puis vous n'allez pas mourir ne partez jamais au village ces enfants disent non papa faut pas dire ça on a compris on va pas partir au comme ça tu vas pas mourir deux jours après le monsieur était seul avec sa fille et sa femme et il a dit à sa femme et à sa fille que les voici sont là ils sont venus sont venus pour me terminer si je meurs faites retourner l'enfant mon neveu là payer son transport il va partir au village mais ne mettez pas vos pieds au village est-elle d'un cas il va aller à s'ouvrir ne partez pas au village si je me ne partez jamais au village et puis ne collaborer plus je ne parlez même pas avec un membre de ma famille parce qu'ils sont tous des sorciers ils vont vouloir vous tuer ils vont vouloir ils vont vouloir vous détruire donc pour éviter tout ça là ne partez pas au village bien vrai que sorciers ne paye pas transport mais tant que vous allez rester à bidjan tant que vous n'allez pas les voir n'allez pas chercher à les rencontrer nous ferons que mal ça c'est le monsieur qui a dit tous ces mots sur son lit d'hôpital avant sa mort et le monsieur est mort et lorsque le monsieur est mort pendant les funérailles il ya eu des histoires ces enfants ont fait des histoires avec la famille du monsieur que c'est vous avez tué non papa quoi donc la famille du monsieur aussi a fait des histoires chacun a menacé l'autre chacun a menacé son ami une semaine après ceux qui ont prémédité la mort du monsieur ceux qui étaient à la base de la mort du monsieur ont commencé à voir le monsieur c'est à dire de manière physique ils le voyaient comme ça physiquement et puis c'est eux c'est eux seulement qu'ils voyaient c'est eux seulement qui voyaient le monsieur c'est eux seulement qui voyaient le monsieur et ils sont morts ils sont morts actuellement il vous parle tous ceux qui ont participé à la mort du monsieur du monsieur x en question ne sont plus de ce monde et tous sont partis et tous sont morts tout le monde est mort mais ils ont vu avant de mourir et ce qui m'a plu dans ça ils ont confessé avant de partir le jeune homme qui était venu pour une mission qui était derrière le monsieur pendant que le monsieur mangeait n'est plus de ce monde la dame la propre soeur du monsieur qui a participé c'est elle qui a livré son frère elle est morte elle est elle est morte de façon misérable misérablement son corps pourrissait il y avait des asticots qui sautaient dans son corps jusqu'à ce qu'elle confessait et elle a été libérée quand je dis libérée elle est parti définitivement elle est morte en même temps parce qu'elle souffrait son corps pourrissait tout tout et lorsqu'elle a confessé elle est morte vous voyez un peu dans la vie là encore d'Ivoire ici on dit trop gentil là ça porte malheur mais c'est pas à cause de ce genre de personne qu'on ne sera pas gentil compte que nous on va pas être gentil jamais mais sur cette histoire là c'est pour dire à tout un chacun de nous lorsqu'il y a un malheur lorsqu'il y a un malheur qui doit nous arriver là Dieu dans sa clémence et dans sa miséricorde dans sa bonté faire en sorte que nous nous ressentons que là où nous allons aller là il y aura un malheur mais si nous persistons dans cette logique là dans cette direction Dieu lui n'est pas responsable en tout cas c'était wow c'est du haut du commun dites moi ce qu'ils ont passé bien nous nous écoutons le témoignage haut du commun c'est parti c'est aussi un conseil pour la jeunesse je suis là pour faire une petite histoire me concernant et en même temps sensibiliser mes soeurs parce que nous sommes encore jeunes très jeunes nous sommes toutes jeunes de faire très attention aux propos que ce soit jeune homme ou jeune fille qui sortent de la bouche de nos compagnons souvent faites très attention à ça il y a déjà quelques années je fréquentais une personne il faut dire que c'était la première relation je venais de commencer les choses des grandes personnes en fait c'était mon premier petit ami les choses allaient bien voilà je ne connaissais rien de tout ce qui est homme tout ça tout ça c'était mon premier petit ami le gars on se croisait un jour j'étais encore au lycée voilà tout allait bien vous savez quand tu viens de croiser pratiquement ton premier amour je ne dis pas ton premier amour mais quand je commence à rentrer dans les choses des grandes personnes je te dis que tout ce qui se passe en ce moment là quand je n'ai pas trop d'expérience je te dis que c'est normal voilà donc c'était le cas une relation tranquille voilà mais bizarrement le gars quand on a commencé à se fréquenter avoir de l'intimité le gars tout le temps tout le temps tout le temps il voulait qu'on ait des rapports intimes c'est-à-dire qu'il tout le temps tout le temps et même souvent dans mes périodes de comment on appelle ça de monstre en fait moi étant naive je ne savais pas en fait je me disais que puisqu'il était bien plus âgé que moi je me disais que c'était normal quand je aimais une personne voilà pour moi c'est comme ça comme j'étais beaucoup réservé je ne parlais pas généralement de ce genre de choses avec des amis comme je ne suis pas trop trop amie avec mes soeurs aussi ce sont mes demi soeurs je ne m'ouvrais pas je ne me confiais pas en fait donc pour moi c'était quelque chose de normal le gars voulait tout son temps avoir des rapports avec moi donc pour moi c'est normal il m'aime voilà et une fois après ça va finir de faire voilà le gars m'a dit tu sais que j'ai remarqué que depuis qu'on soit ensemble là le matin souvent je suis couché j'ai des gens j'ai oublié qui m'appelle pour il faut signaler que le gars c'était un délégué médical bon c'est un délégué médical parce qu'il a toujours envie c'est délégué médical et pour ceux qui connaissent pas le délégué c'est ce qu'ils font ils travaillent pour un laboratoire un laboratoire pharmaceutique qui fabrique des médicaments et lettres et ce qu'ils font c'est de se promener dans les hôpitaux dans les pharmacies pour proposer comment on appelle ça les médicaments de son laboratoire voilà aux pharmacies et aux hôpitaux voilà donc puisque quand c'est comme ça souvent ils ont des gens qui prennent des produits à crédit et autres pour pouvoir tester souvent après ils payent donc le gars m'a dit est-ce que tu sais souvent depuis que l'on soit sorti ensemble souvent j'oublie mais depuis un moment les gens que j'ai oublié quand on fait voilà les trucs matin on m'appelle pour me donner de l'argent matin on m'appelle pour me donner voilà j'ai des plus de clients en fait je suis plus demandé dans mon activité et autant moi je dis ah bon c'est bien alors étant naïve moi je ne sais pas moi je ne sais pas voilà pour moi c'est normal en fait c'est normal que voilà si j'apporte du bonnet à mon à mon à mon homme le gars c'était quelqu'un qui était bon eux je vais pas donner son ethnie mais c'est des gens dans les actifs dans l'ethnie et il pratique beaucoup ils pratiquent beaucoup ils pratiquent très beaucoup voilà les choses de marabou et autres là ils se sont des gens ils sont connus pour ça en fait voilà mais je vais pas donner son ethnie voilà donc c'est ce que le gars me disait tout ce qui faisait que le gars il dit le gars tous tous les jours tous les jours le gars voulait tous les jours il était quelqu'un on se voyait pratiquement on se voyait tous les jours tout vu que c'était à l'intérieur à l'intérieur du pays le transport est facile et puis à l'époque le gars était quand lui ou moi se rencontrer il était il avait une moto et quelques temps après après m'avoir dit ça il achetait il achetait une voiture moi je vais pas j'ai pas fait la rima qu'en fait pour moi c'est normal mon chéri a évolué c'est normal mais chose bizarre malgré qu'ils venaient me dit me mener me chanter tout ça oui ça va voilà le gars pour me donner de l'argent c'était compliqué à l'époque à l'époque nous n'a pas grandi dans les choses d'argent d'argent de petit ami demander l'argent pour moi c'était une relation normale mais le gars pour donner de l'argent en tant qu'il s'appelait puisque j'étais encore qu'on appelle ça à l'école voilà pour moi l'argent et puis c'était à l'intérieur le transport ça coûte pas mon marché pour aller à l'école c'était pas une question de matériel mais les gaz et les gens de personnes quand je disais à bébé je veux manger telle chose il est prêt à aller payer cette chose là pour me donner et bizarrement il a fait en sorte que tout le monde le connaît chez moi à la maison et que ma famille mais ce ma mère même le connaissait il s'est posé tellement dans le quartier tout le monde le conseil parce qu'on était le gars venait tous les jours me voir tous les jours et qu'il venait il voulait pas se cacher en fait tout le monde le connaissait donc quand je lui demande de l'argent il était dit non que non je n'ai pas d'argent mais quand tu dis que tu veux manger c'est le genre de personne il va il est prêt à payer toutes sortes de nourriture que tu veux pour te donner en fait tu vas manger mais et puis à la maison aussi toutes les personnes qui tombe mal il suffisait que quelqu'un dise ah je me sens pas bien il était prêt à donner même les médicaments pour suivre les traitements tout ça tout ça même quand les gens allaient à l'hôpital il pourrait les ordonnances il paye les médicaments pour donner à tout le monde mais quand je lui demande quelque chose pour donner l'argent physique comme ça c'était vraiment compliqué alors que le gars il a vu que sa vie avait changé il me l'a eu à me dit au fur et à mesure j'ai constaté que vraiment ça n'allait plus voilà je suis pas avec quelqu'un les gens et puis c'est un jeune pour cent qu'il voit un nouveau truc sur toi il s'est dit ah ah mais tu es bien habillé c'est comme ça c'est joli c'est comme ça c'est comme ça mais il n'était pas prêt à donner l'argent physiquement en fait il n'est pas prêt donc avec le temps on a fait un bout de temps ensemble il voulait il a même voulu me marier tout ça mais il y a des choses et après quand je me suis rappelé de ce qui me l'a dit que mais attends toi tu dis que quand on fait ceci tu gagnes de l'argent maintenant toi mais tu es méchant c'est-à-dire que tu m'utilises tu gagnes de l'argent et tu m'as et tu peux me donner aussi pour que je mange en fait c'est toi seul tu bénéfices de cet argent et puis même donc pourquoi donc c'est-à-dire que tu m'utilises et puis l'argent là tu montres tu montres je ne bénéficie pas que c'est toi ce qui bénéficie de ma chance en fait j'ai compris que le gars abusé de moi j'ai compris que le gars utilisait ma chance dans ce travail et autres donc quand j'ai compris ça comme ça arrivé c'était un moment j'ai eu à faire des histoires avec lui et le mois où il a décidé de me donner de l'argent pour me donner de l'argent de proche mais tu moi et c'est le gars il avait toujours des problèmes mais je lui demande non j'ai pas et non c'est comme ça c'est comme ça quand j'ai vu ça ah oui c'était moment voilà j'ai arrêté la réelle a jamais faire la relation le gars est venu la plaider il voulait même me marier moi j'ai dit non j'ai mis faire la relation vraiment c'était c'est pour interpeller mes soeurs de fait très attention pour moi je disais mais c'est l'argent à même moi mais je bouffe aussi je me donne aussi pour que je profite de ça c'est ma chance on utilise à deux en fait parce que j'ai mon chéri c'est normal mais tu veux pas donc voilà un peu ce produit à mes soeurs de faire très attention fait très très attention à mes frères aussi parce que dans la parole il y a beaucoup de choses qui sont apprenez écouter vos conjoints apprenez écouter ce que les gens disent même vos pointeurs il y a beaucoup d'informations dans ce que l'on dit donc prenez hâte et faites beaucoup beaucoup attention et il y a aussi des choses des pratiques sexuelles à ne pas faire comme ce que vous connaissez coucher par par la nuit c'est rien des choses ou bien vous ne devez pas permettre à quelqu'un de sécher votre votre comment on appelle cela comme une femme voilà votre règle vous voyez le sang qui sort et c'est un homme ritualiste qui se permet de de voir cela si vous fréquentez quelqu'un qui fait ce genre de choses méfiez-vous cette personne parce que c'est un rituel qui a tenté d'être fait là sous vos yeux en vous même posez vous de bonnes questions posez vous même de bonnes questions est ce normal ah ce qui n'est pas vraiment normal dès que vous voyez cela ne vous posez plus de questions il y a quelque chose qui ne va pas merci d'avoir écouté c'est ce que vous donne rendez-vous pour la c'est ce que vous voyez c'est ce bon